Salut à tous, cette vidéo est un ré-upload d'une ancienne vidéo de la chaîne du Rolessi que Jessie, Jess et Léa ont décidé de suspendre. Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui consiste à quoi, Léa ? Qui consiste à savoir qui de nous deux correspond à chaque proposition, aux questions. Aux questions, aux questions qui nous ont été posées, enfin entre guillemets je les ai cherchées mais bon. Vous allez avoir des informations sur nous. Quelques informations sur nous qui vous seront peut-être utiles ou quoi, voilà. Et pour ça on a deux petites feufeuilles, l'un avec Jessie, l'autre avec Léa. Pareil pour la vis ninguette à côté. Et tout le long, quand elle va poser une question que j'ai notée, elle va poser une question qui est machin nan nan nan. Et bien on fera exemple Jessie et après verra ce qu'elle mettra à elle et on essayera de dire pourquoi on a mis ce choix là et etc. tout le long de cette vidéo. On commence ? Oui on commence tout de suite. Allez ! Qui de nous deux est la plus drogue ? J'en étais sûre, j'en étais sûre que t'allais mettre toi, j'étais en mode. J'étais sûre. Alors vas-y. Je sais pas moi. Bah toi déjà tu me dis à chaque fois que je te fais rire. C'est vrai. J'ai une pote aussi elle me fait chaque fois que je te la fais rire. Euh, à un endroit où je vais bah je sais pas ils éclatent de rire. Je sais pas je crois que j'ai une tête qui fait rire. Bah c'est vrai, parfois elle a des mimiques genre, elle te regarde. Juste avec un regard tu prends le fou rire toi. Je sais pas pourquoi. Parfois elle fait des trucs aussi qui font rire. Et toi pourquoi toi ? Pourquoi moi ? Parce que j'arrive à me faire rire toute seule parfois. Quand je tombe. Quand je fais des conneries. Parfois j'invente des trucs mais au lieu de faire des inventions ça rate et du coup j'ai me faire rire. Et sinon bah je trouve que mes vannes sont drôles. Bah c'est le but. C'est le but de faire des vannes pour que ça soit drôle. C'est un peu le même style que Jonathan. Je sais pas si vous vous souvenez de Stephen Puri. Qu'est ce qui est jeune et qui attend. Moi c'est le même style tu vois. Mais ça me fait rire moi. Et en général pas trop les autres. Mais surtout moi. Du coup je me trouve trop rire. Qui de nous deux est le plus doué en informatique ? Yes. Je sais. Là on s'est dit la même chose. Ouais bah ouais. Bah quoi dire là dessus ? Bah moi j'ai quelque chose à dire là dessus. Attention c'est pas bien il ne faut pas reproduire ça. J'ai essayé de pirater ma Nintendo. Comme beaucoup le font. Pour le jeu Animal Crossing. Je sais pas si vous connaissez. Je voulais le pirater pour faire une ville mieux et tout. Et au final j'ai foiré tout mon jeu. C'est à dire que mon jeu ne marche plus. En essayant de le pirater ça n'a pas marché. Et en plus de ça j'ai perdu mon jeu en entier. Donc voilà à pas reproduire. Mais ça prouve bien que je suis une merde. Je pense que t'as pas vouloir pirater mais plutôt craquer. Je sais pas comment on dit. Parce que pirater c'est quand tu prends le compte de quelqu'un. Ah ouais non bah craquer ouais. Alors que craquer c'est quand tu veux évoluer. Enfin tu veux avoir le jeu plus évolué que tout le monde. Voilà tiens elle elle connait déjà les termes informatiques. Ca prouve aussi que voilà. Qui de nous deux parle le mieux anglais ? Léa. Léa. Bah oui de toute façon oui. Dans tous les cas oui. Parce que moi parler english. No speak english. You're speak english very good. Léa a fait beaucoup d'anglais parce que Léa a fait une filière de langues. Donc Léa voilà. Mais Léa a quand même beaucoup de mal parfois. Parce que Léa n'aime pas l'anglais. Je sais parler anglais s'il faut. Mais je déteste cette langue. Voilà. Qui de nous deux est la plus sensible ? On en a mis au même temps le même. Bah oui moi je suis hyper sensible. On va dire émotionnelle. Émotionnelle. Hein ? Hein ? C'est quoi le mot ? C'est ça ? Émotionnellement. Quand t'as l'émotion voilà. Ah oui. Quand t'as l'émotion. Parce que même dans les films c'est comme ça je vois un truc qui pleure. Je vais pleurer. Quelqu'un qui pleure à côté de moi et je vais pleurer. Mais c'est même incontrôlable alors voilà. Enfin des fois j'essaie d'en mode pleure pas, pleure pas. Mais à force. Quand la goutte d'eau dépasse du vase bah ça déborde quoi. Et ça croule. Ok. Voilà. Qui de nous deux gagnerait au bras de fer ? Oh mais non t'es pas la parole. Je voulais que tu m'aides toi. Je voulais qu'on s'affronte en vidéo. Ah je sais que je suis une merde moi au bras de fer. Mais moi aussi je suis une merde. Je n'ai pas de force. Déjà qu'à peine je fais ça j'ai mal au pouce. Je voulais tellement qu'on s'affronte en faire une bonne entrée. Vas-y tu veux qu'on s'affronte quand même ? Ah oui. Le bras de fer c'est pas le pouce et pas le jeu du chinois là. Bon bah dommage vous aurez pas eu le droit à un bras de fer. En fait quand j'ai écrit les questions je me suis dit. J'espère qu'on sera pas d'accord on va faire le bras de fer. Mon vidéo et tout ça aurait pu être fan et tout. Et là. On vous le fera une prochaine fois. Bah au pire. Si vous mettez 5 likes. A la prochaine vidéo qu'on tournera. Dès l'entrée on fera direct le bras de fer et après on fera l'intro. Qui de nous deux est la plus sociable ? J'ai un. J'ai un. Bah pourquoi ? Parce que Jessie elle adore tout le monde. Elle va tout le temps avec les petits enfants et tout. Elle est hyper accueillante, hyper souriante tout le temps. C'est vraiment la personne qui adore rendre service même avec ses voisins et tout. Ce qu'elle me dit à chaque fois. Jessie c'est une fille en or. Franchement si vous avez un truc à demander à quelqu'un. Vous avez peur vous savez pas trop à qui vous adressez. Vous allez voir Jessie et elle vous accueillera genre les bras ouverts et tout. C'est vrai que même. C'est vrai que même au travail quand je travaille ils me demandent à moi. C'est où machin c'est où ? Est-ce que c'est assez ? Et j'ai mis toi bah je sais pas. T'es un petit peu moins timide que moi. Ça fait que tu vas vers les gens plus facilement par rapport à moi. Ça dépend. Franchement ça dépend. Oui mais voilà. Ça dépend des circonstances mais la plupart du temps qu'on est toutes les deux. Et qu'il y a un truc à aller vers la personne. Toi qui moi je reste à l'attendre. Ouais mais quand il faut appeler les gens par exemple c'est tranquille. Voilà ça c'est ça. Voilà exactement. On est légendes mentaires. C'est ça. Qui de nous deux est la plus geek ? T'es quand même très geek toi. Mais sinon ouais c'est plus moi. JLC. C'est vrai. Après à part toi. Ouais à part ma déesse franchement oui. Avant je faisais des petits jeux comme LOL mais voilà j'ai arrêté parce que. League of Legends pour cette sauf. Ah oui. Pardon désolé les nuls. Ils auraient pu croire qu'ils disaient LOL en mode LOL et pas LOL le jeu. Non c'était bien mais j'avais un ordi pas compatible qui s'est mis à déconner. Ah parce que je suis très mauvaise perdante aussi et que parfois il m'arrive un peu de m'énerver sur mon ordi et de secouer comme ça. Donc au bout d'un moment voilà. Mon ordi il aime pas. Du coup ben voilà je me suis calmée. Je me suis mis à ma petite déesse tranquillou à faire mes petits jeux hein. Mais j'y joue pas souvent non plus. Alors que toi. Toi je vois que tu joues beaucoup à la PS4 et tout. Oui bah oui surtout parce que je fais des lives le soir. Le vendredi et le samedi quand je peux. Après il y a quelques après midi quand je peux et sinon après je suis tout le temps sur le PC. Voilà. Qui de nous deux fait le plus de shopping ? Léa. Il y a rien à dire hein c'est Léa à chaque fois. Il va toujours s'acheter un petit truc. Léa adore le shopping surtout quand il y a les soldes comme en ce moment hein. C'est logique hein. Voilà voilà. Du coup ben qui dit solde dit magasin. Qui dit magasin dit shopping. Qui dit shopping dit Léa achète des trucs. Voilà c'est une idée aussi. C'est le figue de la vie. Voilà hein. Qui de nous deux est la plus grande en taille et en âge ? J'essi. Eh oui euh oui oui oui. Je ne dirai pas moi taille mais je suis plus vieille qu'elle. Trois ans je crois. J'ai 22. T'as 19 ? Tu vas me demander si t'avais 22 ou 23 ? 22, 22. 22 depuis le 6 janvier 2020. Ah ouais ? En fait t'as 23 dans mon temps. J'aurai 23 l'année prochaine. On a pas tant d'égard que ça. On a juste 3 ans je crois. Ouais 3. Oh ça va. Pour être ma grande soeur. C'est ça exactement. Bienvenue à la famille. Alors. Prochaine et dernière. Question. Qui de nous deux est la plus sportive ? Bah alors Léa on est pas sportive. Alors. Comment vous dire ? J'ai fait du pas de vingtone hein. Mais euh. J'ai arrêté parce que voilà hein. J'ai changé d'école. Une fois qu'on a terminé le collège. Bah on se casse hein. Bah au lycée. Et depuis le lycée. Bah je ne fais plus de sport. A part un peu d'escarade. Que j'ai fait au lycée. Et qui a mal terminé pour moi. C'est vrai. Je te confirme. Donc le sport et moi on est pas compatibles. C'est ça. Alors que. Elle fait du foot et tout. Elle a un mental de bonhomme. 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 Je suis pas un bon lance. Ok. Elle a un mental de bonhomme. Bonhomme. Ouais. Sportive. Ouais. Vous savez je l'ai été beaucoup. Enfin beaucoup. Je l'étais parce que. Collège, lycée. On faisait à chaque fois du sport. Etc. Il y a même. Enfin ouais. A chaque fois. On me disait que je me débrouillais plutôt bien. Et tout. J'étais quand même. Et euh. Ouais. Bon après là. En ce moment. Je fais plus du sport. Mais euh. Mais bon. En voyant médier. C'est ça. Elle va me remettre au sport. Elle va aller. Tu te rentraines là. C'est pas bon. On va s'inscrire à la salle là. Ça va bosser dur hein. On va faire ça sur les pectoraux. Ouais. Enfin. On a compris quoi. Ouais. Les abdos. Parce que des pecs c'est pour les garçons. On va faire les trucs avec le bras là. Qui se contracte tout ça là. Normalement dans 50 ans on devrait vous montrer tout ça. Si vous êtes toujours parmi nous. Ça arrive. C'était la fin. Et ben voilà. C'était la fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que les questions vous aura plu. Enfin les réponses et tout. Toute la vidéo vous aura plu. Entièrement. Pourquoi pas refaire encore une fois un truc là dessus. Avec plus de questions. N'hésitez pas à nous en proposer en commentaire. Si vous en avez en tête. Voilà. Ouais. N'hésitez pas. Vous les mettez en commentaire. Elle ou moi les marqueront sur une feuille. Et euh. Dès qu'on en a assez. Et ben. On en tournera une deuxième vidéo. Avec d'autres questions qu'on n'aura pas répondu aujourd'hui même. Et. Et on vous dit. Du coup. À la prochaine.